Mes films sont plus romanesques que journalistiques. Quand ça fonctionne, ça amène le spectateur dans l'événement. Il est au centre de chaque séquence et donc au centre du film, au milieu des gens qui se parlent entre eux. Si tout marche bien, le spectateur a assez d'informations pour comprendre ce qui se passe et il n'y a pas de barrière entre le spectateur et le sujet du film. Vous avez averti que nous allions aborder plusieurs cinéastes qui ne sont pas forcément connus, le but étant de mettre en valeur les collections de la médiathèque. Le dernier cinéaste abordé avait été Jack Arnold, l'homme qui rétrécit, de la créature du lac noir. Et j'ai décidé d'alterner, comme je vous l'avais dit, des cinéastes du patrimoine et des cinéastes toujours en activité. Ça sera le cas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais aborder, pour moi, je pense, l'un des plus grands cinéastes du cinéma documentaire, documentariste. C'est Frédéric Weizmann, cinéaste qui a 91 ans, qui est toujours en activité. Son dernier film, City Hall, était sorti juste avant le confinement des salles de cinéma. Donc Frédéric Weizmann, alors pourquoi Frédéric Weizmann ? Quel est mon rapport, si je puis dire, à Frédéric Weizmann ? Vous savez, dans les rencontres de cinéma, je dis souvent, j'exprime mon rapport, je demande aux intervenants, voilà, d'exposer comment ils ont connu, comment ils ont découvert tel ou tel acteur ou tel ou tel cinéaste. Alors Frédéric Weizmann, c'est un petit peu particulier. Ce n'est pas un cinéaste qui m'a accompagné, comme beaucoup d'autres, durant mon adolescence, durant ma construction cinéphémique, si je puis dire, pour la bonne raison que les films de Frédéric Weizmann ne sortaient pas en salle de cinéma. Le premier film qui est sorti en salle, c'est sur l'Opéra de Paris, c'est le film qui s'appelle La Danse, voilà, en 2008. Voilà, Frédéric Weizmann, comme beaucoup de cinéastes du documentaire, ne voyait pas ces films distribués en salle. C'est le cinéma du réel, grand festival consacré au cinéma documentaire, qui l'a mis à l'honneur à travers des rétrospectives. Donc 2009, par rapport à la carrière de Weizmann, Frédéric Weizmann, comme on l'a vu, a démarré sa carrière de cinéaste en 1967. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de films, beaucoup d'œuvres, d'autant qu'il tournait à pratiquement un film par an, qui sont passés inaperçus, qui n'ont pas connu de sortie salle, et pas connaître de sortie salle, c'est avoir beaucoup moins d'articles dans la presse, c'est beaucoup moins médiatisé. Donc Frédéric Weizmann, je l'ai connu grâce à un journal télé, qu'on peut citer, qui est Télérama, qui avait mis 3 T, il y a un tableau de cotation qui consiste à mettre 1 T, j'aime un peu, 2 T, j'aime beaucoup, 3 T, j'aime passionnément, à propos d'un documentaire qui était diffusé sur Arte, un documentaire de 1975, qui s'appelle Welfare. Bon, il passait à des horaires assez tardifs, à l'époque, nous étions dans les années 2003-2004, il y avait un outil qu'on appelait le magnétoscope, qu'on pouvait utiliser, on mettait une cassette, voilà, pour les plus jeunes, une cassette, et on programmait, ça demandait souvent un travail, un travail de longue haleine, un travail de programmation, donc j'ai programmé pour enregistrer Welfare, que j'ai découvert, non pas lors de la diffusion, mais quelques jours après, et ça a été une sorte de choc esthétique de voir ce documentaire en noir et blanc, avec de longs blocs de séquences, sans voix off, sans montage, tout le dispositif Wiseman était déjà à l'oeuvre pour ce film. Donc Welfare m'avait profondément marqué, et donc là, je me suis dit, Frédéric Wiseman, un cinéaste, à suivre. Et je me suis rappelé que dans les années, à la fin des années, enfin au milieu des années 80, pardon, ce nom avait dû traverser mon esprit, car dans les années 80, est sorti un film, bon, d'un cinéaste très très important, un cinéaste qui était adulé par toute une génération à l'époque, qui a été vraiment moteur, source d'entrée en cinéphilie pour beaucoup de jeunes spectateurs, c'est évidemment Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, dans les années 80, a été très attendu par rapport à un film, on savait au début des années 80, qu'il allait aborder le conflit du Vietnam, on savait qu'il y avait eu beaucoup de films, on les avait vus, on avait vu Apocalypse Note Coppola, on avait vu Voyage au bout de l'enfer du Chimino, on avait découvert il y a peu de temps Platoon d'Oliver Stone, qui avait moins d'ambition, comme il faut le préciser, et on attendait avec impatience Kubrick, on pensait que Kubrick allait clôturer le genre, il y a comme ça des films qui clôturent un courant, qui clôturent un genre, on dit que Clint Eastwood a clôturé le western avec Un Pitoyable en 92, donc ce film très attendu était Full Metal Jacket, on l'a découvert, évidemment comme il y avait beaucoup d'attentes sur ce film, on est parfois déçu, parce qu'on s'attend à un film, un film qu'on imagine quelque part dans notre esprit, un film que l'on fantasme, et en fait, dans Full Metal Jacket, pour ceux qui l'ont vu, la première partie concerne un entraînement, et à l'époque les critiques avaient dit, et bien il s'est inspiré d'un film documentaire, un film documentaire de Frédéric Weizmann, donc il s'appelle Basic Training, voilà, donc ça m'est souvenu quelque part, je me suis dit, ben oui voilà, Weizmann, je l'avais entendu parler, alors depuis donc les films de Frédéric Weizmann sont sortis en salle, donc j'en ai vu plusieurs, c'est une expérience qu'on va le voir, bon il y a eu quand même une diffusion dans le circuit MK2, notamment le MK2 Beaubourg, alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Weizmann en fait, donc qui est Frédéric Weizmann, quel est ce fameux dispositif, qui est un peu unique, qui fait la caractéristique de ce cinéaste, alors pour commencer, voilà, je vais citer trois références en fait, donc pour un petit peu des liens, des passerelles, j'aime beaucoup faire des passerelles dans le cinéma, à travers les époques, à travers les genres, mais à travers d'autres oeuvres, on sait qu'elles soient musicales ou littéraires, et donc il y a trois noms qui peuvent venir, c'est Balzac, Beckett et Henry Miller en fait. Alors, Frédéric Weizmann, 50 ans de carrière, une quarantaine de films, on va le voir, ces films sont de plus en plus longs, donc ce qui fait une centaine d'heures quelque part, donc c'est une fresque immense, en fait, l'oeuvre de Weizmann, c'est une sorte de chronique du monde occidental, il parle beaucoup des Etats-Unis, on le verra aussi des institutions américaines, mais bon, c'est quand même souvent des rapports universels, voilà, donc c'est proche un petit peu de la comédie humaine, l'histoire naturelle d'une société telle que la décrit Balzac, voilà, Balzac, la comédie humaine, on verra que Weizmann aussi, il se prend un malin plaisir, enfin, à décrire des situations absurdes, en fait, ce qui fait, parfois, les caractéristiques de la vie, voilà, des situations à la fois ironiques, dramatiques, Samuel Beckett, il faut le savoir, est une inspiration de Weizmann, ce que très peu de gens savent, et d'ailleurs, je l'ai découvert en préparant cette conférence, c'est que Weizmann a lui-même adapté au théâtre, une pièce de Samuel Beckett, Les Beaux Jours, et qu'il a lui-même interprété un personnage, qu'il a fait le comédien au théâtre, ça s'est fait à Paris, parce que, donc, Frébé Weizmann partage son temps entre les Etats-Unis et Paris, ce qui fait que, dans ses interviews, comme vous avez pu le voir, là, au tout début, il parle un français très correct, et en fait, Henry Miller, parce que Weizmann, il va beaucoup parler, donc, des Etats-Unis, cette fascination, quelque part, du rêve américain, on le sait, l'American Way of Life, mais qu'il y aura aussi quelque chose, ça sera un peu les dessous, à travers la description des institutions, les rouages, il parlera des laissés pour compte, mais pas seulement, je tiens à le préciser, dès maintenant, Frébé Weizmann ne parlera pas uniquement des classes populaires défavorisées, comme peut le faire un cinéaste anglais comme Ken Loach, mais parlera aussi des classes favorisées, en fait, à travers certains films qui sont moins connus, que je n'aborderai pas lors de cette séance, peut-être ça mériterait une deuxième séance, voilà, la description des classes sociales favorisées, par Frédéric Weizmann, à travers des films comme Aspen, qui décrit une station de ski, des grands magasins, voilà, à suivre, mais, voilà, il y aura donc cet univers de Frédéric Weizmann, cet univers délaissé pour compte, en fait, ce qu'appelle Henri Miller, le cosmar climatisé, pardon, Henri Miller, qui était revenu aux Etats-Unis, après avoir vécu à Paris, et qui trouvait que finalement, le rêve américain volait en éclats, à travers une orientation vers un libéralisme économique, voilà, ça c'est ce que pense Henri Miller, c'est cette idée d'Henri Miller, et climatisé, je pense qu'il voyait les premières automobiles climatisées, en fait, qui apparaissaient sur le marché. Alors, Frédéric Weizmann a une place à part dans le cinéma documentaire, pour ceux qui ont pu suivre, qui peuvent suivre, ce que j'ai tenté de faire, une description du cinéma documentaire, le cinéma documentaire n'est pas un genre en soi, il y a autant d'orientations, autant de types de films documentaires, pratiquement que du cinéma de fiction. Alors, on va essayer de voir un petit peu quelle est la méthode, quelle est la méthode Weizmann, quelle est la particularité. Alors, il y a trois grands éléments à prendre en considération, dans l'oeuvre de Weizmann, trois critères, c'est que Weizmann, il n'y a jamais d'interview, il ne va pas interviewer les personnages qu'il filme. Il n'y a jamais de voix off, c'est Weizmann, comme c'est le cas dans certains documentaires, et surtout, il n'y a jamais de musique rajoutée sur la bande son. Weizmann, Weizmann veut filmer le réel, tout en ayant conscience que c'est pratiquement utopique. On ne filme jamais le réel, puisque le cinéma documentaire, forcément, est un regard d'un cinéaste, le cinéma documentaire. Donc, il y a une part de subjectivité obligatoire. Le cinéma documentaire, le cinéma du réel, qui est une expression, le cinéma réel de la Nouvelle Vagne, un petit peu, c'était Jean Rousse et Edgar Morin, dans Chronique d'un été, qui parlait du cinéma réel, tout cela est utopique. Le cinéma réel n'existe pas, le cinéma est toujours vu par un réalisateur, par un réalisateur qui apporte sa part de subjectivité. Et ce que Weizmann veut faire à travers sa démarche, c'est réduire le plus possible cette subjectivité. Donc, on a vu ces trois critères pour compléter sa démarche. Jamais de scoop, pas d'anecdote, ce n'est pas du cinéma à la Michael Moore, on le verra par rapport à certains films. Voilà, par rapport à un film qui sera évoqué tout à l'heure, Mondrovia, sur l'Amérique de Trump. Voilà, ce que veut Weizmann, c'est l'immersion. Il veut rentrer en immersion, dans un milieu, dans un cadre géographique, institutionnel, bien précis, et par là même, immerger le spectateur. Que le spectateur, semble, prenne conscience, quelque part, et le sentiment, le ressenti, d'assister à la scène, comme s'il était présent, comme s'il était spectateur, en fait. et que je pense que la démarche de Weizmann, c'est de supprimer cet écran, quelque part, c'est de plonger le spectateur, dans ce que filme Weizmann. Alors, en plus, la démarche de Frédéric Weizmann, de Frédéric Weizmann, est une démarche narrative, il n'est pas une démarche didactique. Alors, cette démarche narrative, c'est de filmer, donc, des acteurs de la vie, quelque part, des personnes de la vie, et il va, pour cela, reprendre l'argument, d'un auteur, en sociologie, qui s'appelle, Erving Goffman, nous avons plusieurs ouvrages, à la médiathèque, et, qui s'appelle, les rites d'interaction, et que veut dire, Erving Goffman, à travers ses ouvrages, moi, qui me semble, extrêmement intéressant, il fait une métaphore, avec le théâtre. Pour lui, toutes les personnes, finalement, de la vie courante, sont des personnes, qui jouent un rôle, parce qu'on est tous, en représentation, quelque part, parce que nous avons, un public, alors, nous ne sommes pas, dans le domaine artistique, esthétique, du spectacle, mais, au sein d'un groupe, par exemple, nous ne sommes jamais nous-mêmes, nous sommes toujours, en représentation, dans le sens, où nous voulons, montrer aux autres, une image, qu'on a envie, de montrer, de donner. Voilà, et ça reprend, l'une des thèses, de Weizmann, lorsque, on lui pose la question, mais est-ce que, les gens que vous filmez, ne sont pas, en représentation, et bien, quelque part, pour Weizmann, il y a toujours, une forme de représentation, mais ça, on le verra, à propos, de l'un de ses films. Donc, Frédéric Weizmann, va filmer les institutions, pour lui, c'est vouloir aussi, montrer, quelque part, les lourdeurs, les contradictions, le côté conformisme, et les pesanteurs, de la société américaine. Il ne faut pas, se leurrer, si Weizmann, ne tient pas, un discours politique, affirmé, à travers ses films, tous les films de Weizmann, sont politiques. De toute façon, pour certains courants, tout film est politique. Voilà, dès qu'on prend une caméra, on donne une représentation, que ce soit en fiction, ou un documentaire, on sert à propos, quel qu'il soit, on donne une représentation. Ce qui me fait dire, que même des comédies françaises, ont, voilà, à travers ce qu'ils filment, le réalisateur, donne une vision politique, de la société française, si elle est située, si l'action est située, aujourd'hui. Voilà, il y a une émission de radio, d'Antoine Guillaume, où il a interviewé Frédéric Weizmann, il dira, l'objectif d'Antoine Guillaume, enfin, Antoine Guillaume dit, l'objectif de Weizmann, c'est de démontrer l'ordre qui s'organise, et comment on résiste, quelque part. Il y a une notion de résistance, dans le cinéma, de Frédéric Weizmann, à travers ce qu'il filme, les pratiques, et les rituels. Donc, voilà, alors, nous, spectateurs, par rapport à cette oeuvre, quelque part, et bien, qui s'en plongeaient, dans cette ambiance, ce qui nécessite, ce travail d'immersion, c'est un travail, de longue haleine, et là, j'aborde, l'une des caractéristiques, de Frédéric Weizmann, c'est la durée, de ses films, on le verra, que ses premiers films, durent 1h32, 2h, mais très vite, Welfare, qu'on évoquera, film de 75, par lequel j'ai découvert Weizmann, est un film qui dure 2h45, voilà, c'est un film pivot, quelque part, Weizmann va aller, va tenter des expériences, de plus en plus longues, certains films, vont atteindre des 6h, il y a un film qui traite de l'agonie, en fait, des soins palliatifs en hôpital, le film dure 6h, parce que Weizmann dit, qu'il a une sorte de, de contrat de responsabilité, envers le, envers le spectateur, voilà, des obligations, quelque part, et qu'on ne peut pas traiter des sujets, en 1h30, 2h, donc là, vraiment, il attend, que ces films soient vus, par des spectateurs, responsables, qui prennent ces responsabilités, et qui vont accéder, en rentrant dans l'oeuvre de Weizmann, comme une forme d'expérience, quelque part, de rentrer dans une forme d'expérience, de rentrer dans le film, d'être immergé, d'être immergé pendant 4h, pendant 3h, 4h, 5h, même si c'est le cas pour certains de ces films, donc, et dans, afin de voir, parce que, voilà, d'atteindre au plus près, l'objectif recherché par Weizmann, qui va susciter la réflexion, et autres, et à chaque spectateur, donc, d'assumer sa responsabilité, et d'avoir son propre jugement, comme vous allez le voir, puisque le fait qu'il n'y ait pas de voix off, qu'il n'y ait pas de commentaires, c'est au spectateur, de se faire sa propre idée, par rapport à ce qu'il voit, en quelque sorte. Alors, très rapidement, on va essayer de voir un petit peu, le parcours de Frédéric Weizmann, donc, qui est né en 1930, d'ailleurs, il y a 3 réalisateurs, aujourd'hui, toujours en activité, qui sont nés en 1930, je vous le cite quand même, c'est Clint Eastwood, qui tourne toujours, il y a un film qui va sortir, à la fin de l'année, et puis c'est Jean-Luc Godard aussi, donc, 3 réalisateurs, nés en 1930. Alors, Frédéric Weizmann, rien ne le disposait, à aborder le cinéma, il est venu un petit peu par accident, si on peut le dire, quelque part, c'est purement aléatoire, donc, Frédéric Weizmann, son père était avocat, sa mère, elle était plutôt assistante sociale, quelque part, et elle s'occupait des gens en difficulté, et Weizmann, dans la lignée, enfin, il voulait suivre un petit peu, la lignée paternelle, il a fait des études de droit, il a été professeur à Yale, à l'université d'Yel, mais bon, ça ne l'intéressait pas trop, très vite, il a financé des films de Shirley Clark, qui parlaient des problèmes sociaux, notamment à Harlem, et il s'est intéressé, vraiment, aux administrations, très très rapidement, notamment aux administrations pénitentiaires, en fait, les gens qui étaient condamnés, atterrissés, et il a emmené les personnes, ces étudiants en droit, donc, pour son premier film, dans un pénitencier, voilà, et ce premier film, Kitty Cod Follies, en fait, c'est en visitant le pénitencier, qu'il a eu donc l'idée de tourner, de faire ce film, voilà, on va voir un extrait, et on va revenir un petit peu sur ce film, après, et comment il travaille sur le terrain. C'est un peu plus, ce film est un peu plus, « Arnie ? » « Arnie ? » « Arnie ? » « Oh, Arnie ! » « What's going on ? » « What do you got in your mouth ? » « I had a sense in my mouth from around there. » « Take it out of your mouth. » « Drop it on the floor. » Je pense que le maire est au travail. Je veux aller chercher? Qu'est-ce que je veux? On va faire un autre chose. Qu'est-ce que je veux? Non, non, on va bien. Pour un churro plan. Ok. J'en ai dit un autre chose? J'aimerais que je ne marche. Je voudrais savoir où je ne marche. J'aimerais? J'aimerais que je ne marche pas. J'aimerais que tu ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok ? Ok ? All right. All right. All right. Hey, Stan. Hey, Stan. Hey, Stan. How come you come here, Jim ? How come I go ? The goddamn thing I'm dirty, you know ? Voilà, donc, Titicle Foli, ce que vous pourrez trouver, donc, à la médiathèque, hein, le premier film de Frédéric Weisman, vous avez vu un extrait. Voilà, film radical, hein, comme vous avez pu voir. Alors, avant d'aborder le film, je ferai très peu de commentaires, hein, sur les films, je pense que Frédéric Weisman, voilà, faut surtout voir les oeuvres, voilà, plutôt que de, on pourrait les réaliser, évidemment, mais plutôt que d'en parler, le but de cette conférence sera donner envie de voir les films. Voilà, donc, alors, où on est quand même le cinéma documentaire, quand Frédéric Weisman tente ce film en 67 ? Alors, le cinéma documentaire prend vraiment son envol à parten des années 60, parce que les caméras deviennent petites, peuvent être portables, portatives, le son devient synchrone, on peut enregistrer en direct, la pellicule gagne en qualité, donc, on peut tourner à l'extérieur en éclairage naturel, et Weisman, donc, a découvert les premiers films importants en documentaire américain. On peut citer On the Bovary de Lionel Rogozin, vous savez, c'est ce film-là sur les alcooliques, les clochards d'une avenue à New York, donc, là aussi, tourné en direct, avec des vrais clochards qui jouent leur propre rôle, et puis, aussi, c'est ce film documentaire du début des années 60, de Richard Lecoq, qui s'appelle Primerie, qui est un film aussi fondateur, dans le sens où le film suit le président Kennedy. Weisman, lui, va pas s'intéresser, comme ça, à des portraits d'hommes politiques, à des portraits d'acteurs, il y a aussi beaucoup de documentaires sur les acteurs, mais il va filmer, comme on l'a vu, un groupe, en fait, une sorte de micro-société. Alors, pour Critical Follies, donc, il y aura plusieurs étapes concernant, donc, la production de ce film. Alors, un, l'autorisation. Weisman va tourner dans beaucoup de lieux institutionnels, donc, il va demander l'autorisation et l'autorisation d'accès à général, il va utiliser pour ça le premier amendement, qui donne autorisation sous principe démocratique de pouvoir filmer. Il y a une volonté du gouvernement américain qu'il y ait une transparence complète. Alors, Weisman, lui, donc, va demander l'autorisation de tourner, et comme il le dira lors d'entretien, très, très souvent, même dans les 99% des cas, il aura l'autorisation de filmer. Les gens aiment bien être filmés. Donc là, il va demander pour Critical Follies de pouvoir tourner dans cette maison d'asile psychiatrique, qui est en fait aussi un institut pénitentiaire, puisque seront internés des malades mentaux, entre guillemets, qui ont commis des... quelques crimes, quelques homicides. Voilà. Donc, le directeur de Bridgewater, voilà le nom de cet institut, donnera son autorisation, parce qu'il espère pouvoir moderniser son... voilà, son pénitencier, son établissement, quelque part, en montrant, bah, les problèmes qu'il rencontre actuellement, un peu, le côté où tout s'écroule, hein, au sein de... de l'établissement. Voilà. Donc, il aura l'autorisation. Donc, ensuite, Weizmann va... il va... il va tourner. Donc, les tournages, généralement, c'est Frédéric Weizmann, ça sera 10 heures par jour pendant de 4 à 12 semaines, selon l'ambition, selon le projet. Donc, par là même, il va repartir, pour la plupart de ses films, entre 80 et 120 heures, 120 heures de rush, quelque part. Donc, ensuite, il va monter, il va monter ses rushs, selon un principe, selon un processus bien... bien établi, quelque part, où il va noter toutes les scènes qu'il va tourner, il va les numéroter, et il va construire après l'ordre qu'il va les diffuser, il va construire son film, l'ordre, quelque part, de son film. Voilà. Selon ce qu'il veut donner, selon ce qu'il veut donner à voir. Donc, il fera le montage définitif. Alors, la question, évidemment, qui est soulevée, on l'a vu, c'est, est-ce que ce qu'il filme, les personnages qu'il filme, sont en représentation ? Alors, dans ce film, Titicot Follies, il y a des scènes extrêmement dures, en fait, et la dureté de ce film, alors, on voit les prisonniers qui errent, bien souvent, dans les couloirs de cet établissement, complètement nus, parce qu'ils ont souvent des problèmes d'incontinence, et les gardiens refusent de les habiller, en fait, pour ne pas les déshabiller. Et ce qui frappe, en fait, c'est son comportement, c'est ce comportement des gardiens, par rapport aux prisonniers, en les sent totalement désinvolte, et sans empathie, sans compassion, envers les malades, et ce sentiment, quelque part, un petit peu de mal-être, de maèse qu'a le spectateur, de voir le traitement qui est infligé par rapport aux détenus. Donc, le film, va être présenté dans divers festivals, notamment en 1967, donc, année, quand même, année de révolte, hein, 67, on sait que c'est l'année, du festival de Montré à San Francisco, c'est aussi l'année où démarrent un peu les premiers films, enfin, les premiers films de Nouvelle Hollywood, c'est là où on voit tourner Bonnie & Clyde, le lauréat, c'est aussi une année de révolte, on sait qu'au Vietnam, c'est un peu le virage où les Américains vont prendre conscience que, peut-être, ils n'ont pas gagné aussi facilement, aussi aisément, cette guerre. Donc, le film sort en 1967, il est présenté, et là, les autorités psychiatriques, notamment celles de ce pénitencier, vont prendre conscience que, finalement, ce film est une critique par rapport au traitement, par rapport aux méthodes, et ils vont demander l'interdiction pure et simple de ce film, sous prétexte, que les prisonniers, que les malades, n'ont pas donné l'autorisation d'elle filmer. Ce sera l'argument qui sera soulevé pour les juges pour interdire ce film. Et donc, Kiddy Cut Follies sera interdit pendant 24 ans, de 1967 à 1991. En 1991, le film va connaître enfin une sortie, pourra être diffusé. Bon, quelques années auparavant, il y aura eu des autorisations, mais uniquement pour les étudiants en psychiatrie ou pour les médecins. Voilà, ceux qui, eux seuls, seront habilités, autorisés à voir le film. Donc, le film sort, le film sera présenté au cinéma du réel à Beaubourg, et là, ça sera un véritable choc, voilà, un véritable électrochoc, si je puis dire, voilà, de voir ce film, de voir, voilà, de voir comment on traitait les problèmes psychiatriques dans certains établissements aux Etats-Unis. Voilà, donc, Kiddy Cut Follies, le tout premier film de Frédéric Wiseman. Les années qui vont suivre vont être extrêmement intéressantes. Alors, une petite précision aussi sur ce film, voilà, j'ai oublié de dire, il va procéder au montage alternatif. C'est-à-dire que, Kiddy Cut Follies, il y aura un montage alternatif. Donc, on voit les scènes entre les prisonniers et le personnel de surveillance, en fait, et ça sera entrecoupé d'un spectacle de comédie musicale, voilà, Folies, d'une petite Folies, c'est un peu les tels spectacles qu'on peut voir à Paris. Voilà, c'est un spectacle de fin d'année, une revue, quelque part, qui aussi mélange les prisonniers et les gardiens, et le personnel qui est chargé de la surveillance de ces malades. Voilà. Donc, il alterne les deux, ce qui crée également un sentiment de malaise, puisque bon, autant, ce sont des spectacles chantés qui vont casser, qui seront de totale rupture avec les scènes, les scènes de traitement, les scènes où on voit comment les malades sont traités. Et ce montage alternatif, ce sera la seule fois que Frédéric Weisman utilisera, un procédé que Frédéric Weisman va utiliser. L'unique fois dans sa carrière, à ce jour, il procédera différemment, on va le voir. Donc, Weisman, la carrière est lancée, il va ensuite faire des films sur les écoles, voir les méthodes d'instruction dans les écoles américaines. Il va aussi s'attaquer aux problèmes de la police. Il va... L'eau en ordre, qui sera un film aussi extrêmement difficile, où il suivra un commissariat de police à Chicago. Il s'intéressera aux arrestations, aux méthodes d'interrogation de la police. C'est un film qu'on a également, c'est deux que je vous ai cités, c'est deux films qu'on a à la médiathèque. Et voilà, on verra les quelques brutalités policières qui pourront être filmées. On est dans les années 60, il n'y a pratiquement pas de censure, de la part des Etats-Unis, à partir du code police. Les autres films connaîtront une sortie, une diffusion dans les festivals, une diffusion en salles, lors de rétrospectives. Et viendra ensuite un film sans l'armée, c'est le fameux basic training que je vous ai évoqué pendant l'introduction. Voilà, ce film qui va inspirer dans les Kubrick pour Full Metal Jacket. Alors, basic training, eh bien, c'est très simple. Là aussi, il y a un schéma narratif. On voit de jeunes recrues qui arrivent dans cette base militaire, des recrues qui vont être envoyés au Vietnam. Première scène, on les voit chez le coiffeur, ils vont être totalement tondus. D'ailleurs, ça suit vraiment, Kubrick va suivre ce schéma aussi, puisque la première scène de Full Metal Jacket, ce sera une scène où ils se font tomber également. Et donc, on va assister à l'entraînement des marines, des futurs marines, et surtout assister à une déshumanisation totale, en fait, pour en faire de véritables machines à tuer quelque part. Là, c'est clair et net. On voit des séances de tir, on voit des entraînements, et ce qui est frappant, ce qui est d'ailleurs, il y a une recrue qui a emmené sur un lieu d'entraînement, un livre quelque part, et il va être sanctionné, il va être menacé d'être enfermé pendant quelques jours pour avoir emmené un livre, pour avoir lu entre deux séances d'entraînement. Donc, on va voir un extrait du film sur l'armée, Basic Training, et ensuite, on va voir un extrait très très rapide du film de Touré, Full Metal Jacket. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Et pour Full Metal Jacket, ce film n'a pas été tourné au Vietnam ou en Asie, mais a été tourné dans la banlieue de Londres, ce qui est quand même extrêmement fort de la part du décorateur. Ils ont mis quelques palmiers, ils ont mis quelques palmiers, il y avait une usine désaffectée et voilà, et puis on s'y croit finalement. Alors la grande différence quand même entre Basic Training et le Full Metal Jacket de Kubrick, c'est que Wiseman évite l'identification. Il ne veut pas que le spectateur s'identifie à des personnages bien précis durant le film. Il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs personnages, c'est un film choral, c'est la comédie humaine comme je vous ai dit en introduction de Balzac. Voilà, alors que Kubrick, lui, va centrer évidemment le film sur un ou deux Bidas, si je puis dire, et puis surtout sur l'instructeur, voilà, l'instructeur de la première partie. Et là aussi, la frontière est floue entre le documentaire et la fiction, puisque Kubrick va recruter un véritable sergent instructeur. Il n'a pas réussi à trouver un comédien aussi bon que le sergent recruteur, voilà, qui ne trouvera pas de comédien, qui a une étendue, une gamme de jurons aussi, voilà, aussi pertinente que celui qui va jouer le rôle. Voilà, voilà, donc nous allons passer maintenant à un extrait, un troisième extrait de film de Wiseman. Nous allons passer donc à Welfare, qui est un film vraiment important dans ma carrière de Wiseman. Extrait, et donc après, je vous fais un petit commentaire sur le film. 3A Alexander Toswell 4C 1A 1A La scène que vous avez vue, c'est vraiment les tout débuts du film. Vous voyez donc ces personnes qui font la queue dans ce bureau d'aide sociale pour obtenir des aides, pour obtenir des allocations. Et la première scène, vous voyez quand même une minorité, il y a beaucoup de minorités dans Welfare, pas seulement des minorités noires d'ailleurs. Frédéric Weizmann avait dit qu'il avait fait ce film parce qu'à l'époque on disait qu'il n'y avait que les noirs qui bénéficiaient des aides. Il a voulu prouver à travers un panel de demandeurs au niveau des allocations quand ça a regroupé un peu toute la société américaine et qu'il y a beaucoup aussi de blancs qui étaient en difficulté. Alors Welfare est une date importante parce que c'est l'un des premiers films dont la durée va excéder deux heures, qui se trouve sur la durée. Le film dure 2h45, on est plongé pendant 2h45 dans ce bureau d'aide sociale. Il y a peut-être un ou deux plans de coupe. Les plans de coupe, ce sont comme ça, des plans qui coupent l'action en fait. On voit le bâtiment, c'est vraiment le huis clos en fait. Le huis clos, tout se passe quasiment du début jusqu'à la fin du film dans le bureau de l'aide sociale. Alors Welfare est important également parce que le film est passé à la télévision américaine et qu'il a recueilli 12 millions de spectateurs. Alors je ne vais pas préciser au niveau du financement qui finançait en fait les films de Weizmann. et bien c'est une chaîne de télé publique. On oublie qu'il n'y a pas que les Networks aux Etats-Unis, il y a des chaînes de télé publique aussi. Bon, elles font très très peu de séries, donc c'est pour ça qu'on a tendance à les passer à la trappe. Et c'est une chaîne qui s'appelle PBS en fait, qui est une chaîne d'éducation et qui est financée en partie par l'État, mais aussi en partie par les mécènes. Alors qui dit mécénat, parfois dit un retour. Il y a des entreprises privées qui financent cette chaîne de télévision et qui sont en attente de documentaires sur les entreprises qui valorisent leur action. Ça c'est aussi un petit peu le problème du financement de la télévision publique aux Etats-Unis. Et Weizmann donc est financé par cette chaîne. Par contre, Weizmann met une condition précise, et ça je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant. C'est que Weizmann veut le montage final. Voilà, c'est lui qui décide du cut. Il ne veut être influencé par personne. Il veut vraiment que son film, il le fasse dans une totale liberté. Voilà, il veut être influencé et avoir aucune pression de part et d'autre. Donc toute l'oeuvre de Weizmann est caractérisée également par cette totale liberté dont il a pu bénéficier. Donc Weizmann, 12 millions de spectateurs, ce qui a un petit peu été la preuve que le cinéma de Weizmann est un cinéma nécessaire, un cinéma vital. Alors, où elle faire ? Bon c'est difficile, on ne va pas analyser. C'est peut-être le film, j'ai cité Samuel Beckett, qui se rapproche le plus en fait de Beckett par des situations absurdes. Vous voyez une jeune femme à un moment qui parle de son bébé qui est malade, elle dit qu'elle a un chien qui est malade. Vous voyez l'employé qui dit bah oui mais qu'est-ce qu'a votre chien ? Débarrassez-vous de votre chien. Enfin bon, des situations complètement absurdes de la vie où une personne qui déménage, qui a ses allocs qui vont à l'ancienne adresse, qui ne peut plus récupérer. Voilà, donc c'est comme ça toute une quantité d'exemples en fait qui font que la lourdeur de l'administration en fait américaine. Alors, où elle fait ? On est en 1975 aussi. À l'époque, il y a quand même encore des aides par rapport aux personnes démunies, en difficulté, des aides au logement. Il faut savoir que le système va complètement être ébranlé par les présidents. On est en 1975, on est encore en Nixon. Voilà, on est encore dans cette société, même si c'est Nixon justement, qu'a voulu Lyndon Johnson, cette société égalitaire. Voilà, c'était l'objectif de Lyndon Johnson, de donner des aides aux plus démunies. Ford va évidemment un petit peu ébranler ce système et le système va être complètement anéanti par Ronald Reagan. Il est clair, dans les années 80, quand il va prendre la présidence des États-Unis, puisqu'il veut une société libérale, que chacun se débrouille par soi-même. Voilà, Obama, lorsqu'il sera président, va remettre au bout du jour, enfin, va remettre les aides. Voilà, c'était pour situer un petit peu dans l'économie américaine. Donc, welfare, vous assistez pendant 2h45, comme ça, à des situations de la vie. Alors, moi, il y a une question que je me pose qui n'a pas été évoquée dans les ouvrages. C'était le moment de vous présenter les deux livres qui m'ont aidé. Voilà, Philippe Pilar, Frédéric Weizmann, chroniqueur du monde occidental. Voilà, c'est un titre qui est juste, en fait, qui chronique ce monde actuel. Et un autre livre aux émissions pures, en revient les émissions pures, c'est les presses universitaires de Rennes qui ont fait beaucoup d'ouvrages sur le cinéma. Et là aussi, on reprend le thème chronique, en fait, cette chronique, voilà, cette volonté de chroniquer, de faire un constat au fil des années de la société américaine et à travers la société américaine de la société occidentale. Et moi, je me pose, finalement, que sont devenus ces gens ? Je me pose un peu la question. Que sont devenus ces gens que l'on voit en difficulté ? Bon, l'idée de Weizmann n'est pas de revenir interroger les personnes. Certains l'ont fait, je pense à Georges Roque à travers Big Phare, Phare Big. Voilà, de revenir comme ça des années après, de voir ce qu'étaient devenus les gens. Il y a aussi des documentaires à la télévision qui suivent des jeunes adolescents sur plusieurs années. Voilà, ça, c'est pas dans la démarche de Weizmann de l'avoir fait, mais me pose cette question de voir telle ou telle personne, quel a été leur destin, leur destinée par rapport à leur situation de ce monde. Mais là, voilà, c'est vraiment un constat, une radiographie, en fait, de welfare, de populations en difficulté dans cette Amérique des années 70 qui ont suivi l'Amérique de contestation. C'est une période un petit peu transitoire entre la contestation des années 60 et la société américaine telle que va l'impulser Ronald Reagan à travers un libéralisme économique et aussi en jouant sur les valeurs américaines, sur les valeurs du drapeau américain. Voilà, donc, welfare, et maintenant, on va voir un extrait d'un prochain film de Frederick Weizmann. On reste un petit peu dans le domaine politique puisque c'est un film récent qui date de 3, 4 ans. C'est Morovia, en fait. Voilà, donc l'extrait et je fais un petit commentaire sur le film. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 également pratiquement à part la scène, la scène que vous avez vue est assez exceptionnelle, cette scène de Kermès c'est la seule fois où on voit des gens à l'extérieur et il filme beaucoup de réunions en fait des réunions de conseils municipaux il va filmer un enterrement il va filmer une discussion dans une armurie voilà, et là on est propre à la démarche Wiseman en fait, il faut que le public se fasse une opinion de lui-même, voilà il voit, donc ses habitants il assiste à leur quotidien à leur rituel à leur réunion je vous dis à travers des conseils d'administration, à travers des conseils municipaux et c'est aux spectateurs quelque part à travers cette radioscopie en fait de l'Amérique de cette ville américaine qui de se faire une opinion alors Mondrovia c'est intéressant aussi puisque bon, en fait c'est lié évidemment au président Monroe qui doit être tout quatrième ou cinquième président des Etats-Unis et en fait il y a la doctrine Monroe et qu'est-ce que la doctrine Monroe ? en fait c'était à l'époque où il ne fallait pas que l'Europe s'occupe des affaires des Etats-Unis c'était une volonté que les Etats-Unis traitent de leurs difficultés de leurs problèmes de leur économie voilà, c'était un petit peu une situation de se retrancher voilà, d'être un petit peu autonome quelque part et c'est un peu cette idée que l'on voit à travers ces habitants de cette ville on voit qu'ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui peut se passer en Europe à travers le monde du moins à travers leurs discussions à travers ce que film Wiseman mais on peut lui faire confiance puisque sa volonté c'est d'être le plus près du réel donc je pense qu'il filme vraiment les aspirations qui intéressent cette population donc voilà toutes les discussions concernent en fait la ville de Monroevia est-ce qu'on va développer des lotissements est-ce qu'on va construire installer des bancs il y a une scène à l'université aussi on parle des joueurs de basket en fait qui sont natifs de cette ville donc c'est vraiment une ville qui est retournée vers elle quelque part voilà il y a un retranchement c'est une sorte de micro-société voilà la ville est vraiment on a du mal à sortir de cette ville quelque part c'est vraiment centré sur cette ville donc Monroevia un film que vous pouvez découvrir également à la médiathèque du Putot alors le cinquième film qu'on va évoquer c'est un film qui nous intéresse nous du moins le personnel des bibliothèques c'est Ex Libris c'est un film qu'il a tourné qu'il a consacré à voilà à la New York library de enfin la bibliothèque de New York en fait voilà donc je vous laisse voir l'extrait et après on en fait un petit commentaire de C'est parti. Donc c'était la New York Public Library, là où a posé ses caméras, donc Frédéric Wiseman. Alors, bibliothèque fondée en 1895 et qui concerne aujourd'hui 17 millions de visiteurs, enfin aujourd'hui avant la période de confinement, et une collection de 46 millions de documents. Alors, cette bibliothèque centrale possède, ça va faire aider certains, 90 annexes à travers New York, 90 annexes à New York, à travers les cinq brefs, évidemment le Brooklyn, le Queen, Staten Island et le Bronx, en fait. Et Wiseman va s'intéresser à 17 annexes et va garder dans le montage que 13 annexes particulières. Alors, l'objectif à travers ce film, évidemment vous allez voir des conférenciers, il va recevoir des auteurs, il y aura beaucoup de discussions au conseil d'administration de la bibliothèque. Mais en fait, il y a une idée que veut développer Frédéric Wiseman, cette idée principale à travers son film. Donc, le documentaire montre que cette bibliothèque métropolitaine se caractérise par l'immense diversité de ses activités, à travers les différentes scènes du film. L'objectif est toujours d'optimiser l'accès à l'information pour le plus grand nombre. Voilà, il va centrer, il y a une discussion d'ailleurs sur la fracture numérique, c'est une fracture numérique. Ça, ça va vraiment concerner beaucoup de bibliothécaires qui vont être un petit peu obsédés par cette idée de casser justement cette fracture. Et en fait, je conclurai sur une phrase qui est citée à travers une citation de Tony Morrison. Voilà, donc une phrase qui est exprimée à travers une citation de Tony Morrison. « Les bibliothèques sont le pilier de la démocratie. » Voilà, la culture est un geste politique de résistance. Donc, l'éducation et l'accès à l'information sont une solution à l'inégalité sociale et un rempart contre des sociétés angoissantes. Voilà, alors moi je vais faire un petit peu une métaphore. Je dirais que tout le cinéma de Frédéric Wiseman est en fait un geste politique de résistance, un rempart contre des sociétés angoissantes et une solution à l'inégalité sociale en voulant vraiment faire partager quand même au plus grand nombre. Parce que bon, si on accepte l'expérience de Frédéric Wiseman, c'est quand même un cinéma qui est assez accessible. C'est une expérience, mais ce n'est pas du cinéma expérimental par définition. Donc c'est vouloir un petit peu montrer cette comédie humaine, ça traverse ses différentes institutions, ce regard sur la société, de porter ce regard et le diffuser pour le plus grand public. Voilà, donc de mettre ses films accessibles à tous. Sur ce, je vous laisse et normalement le prochain thème sera un cinéaste qui sera aussi porté vers le social, si je puis dire, parce qu'il a traité beaucoup de sociétés, c'est Léonine Mogui. Donc on va revenir vers le patrimoine français du cinéma des années 40-50 et à s'intéresser à ce cinéaste qui a vu deux rétrospectives à la Cinémathèque successives, vu le succès de la première rétrospective puisque les salles étaient diffusées à porte fermée, les salles étaient affichées complets en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de spectateurs. Donc nous allons voir qui était Léonine Mogui et comment on peut le contextualiser dans l'histoire du cinéma français.